Mesdames et Messieurs les membres du conseil général du Moronou, Monsieur le secrétaire Jean Dubnet, Mesdames les directrices du département, Messieurs les directeurs, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, nous sommes véritablement heureux ce matin de recevoir une fonds de délégation de la région du Moronou qui nous rend visite, qui visite évidemment la structure de l'État qui est en charge d'appuyer la collectivité des centrales libérées. Et je voudrais donc à votre nom à tous, au nom de mes collaborateurs, vous souhaiter la bienvenue au président. Souhaiter la bienvenue à Madame la Présidente, la féliciter pour évidemment sa brillante élection puisqu'il n'est jamais trop tard, c'est la première fois que nous nous rencontrons officiellement. Je sais, pour ne pas trahir de se créer, étant très proche de la région, j'étais à l'écoute et aujourd'hui nous sommes tous très heureux, très fiers qu'elle ait été portée à la tête de cette structure régionale de développement. Madame la Présidente, toutes nos félicitations. Évidemment, le disant ainsi, je sais que la lutte a été âpre et difficile. Je sais qu'il y avait des candidats méritants. Nous sommes au cœur de l'action du développement. Nous ne sommes pas dans l'exécution et la mise en vente de la politique, mais dès lors que vous avez été élus, notre mission en tant que structure de développement, c'est de vous accompagner, d'accompagner le conseil régional dans la mise en vente de sa vision et de sa politique de développement pour le bien-être des populations. Le BNED, je dois le dire bien souvent, est regardé de très loin et les gens pensent que le BNED, c'est uniquement une structure qui ne fait que des grands travaux. Mais le BNED fait des grands travaux, mais aussi a été créé pour accompagner les collectivités décentralisées dans la mise en œuvre de leur programme. C'est pour cela que nous sommes toujours très heureux quand nous abordons avec les représentants, les élus locaux, cette approche participative qui permet évidemment, non seulement aux structures de l'État d'apporter leur savoir-faire, mais aussi aux populations et au cadre de la région, d'être ensemble pour évidemment mettre en œuvre une vision qui est partagée par toutes les populations. Madame la Présidente, je ne vais pas être très long, je crois que le fait d'avoir choisi le BNED est un honneur pour nous. Nous savons vos qualités personnelles, nous savons que vous êtes une femme d'affaires, nous savons que vous êtes une dame battante, nous ne doutons pas un seul instant que vous avez tous les atouts pour réussir dans la nouvelle mission qui vous a été confiée par les populations du BNED. En retour, je voudrais dire à vous-même et à vos membres du Conseil que vous pourriez à tout moment compter sur le BNED. Si vous n'avez pas souvent vu le BNED et en particulier votre frère, c'est eu égard au grand projet et au grand dossier auquel nous étions confrontés, mais aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup plus d'éclaircies, nous avons le personnel qu'il faut, nous avons une structure qui est dédiée au sein de notre BNED qui s'appelle le département aménagement urbain et développement local qui, en plus des actions qui sont menées par le département agriculture foncier rural, peut vous accompagner dans les autres dimensions du développement local. Madame la directrice du département aménagement et foncier rural était donc au début de ce projet. Elle va continuer de conduire toutes les actions que le BNED aura amenées au sein de ces départements, étant entendu que le point focal, ça va être le secteur de l'agriculture qui demeure véritablement le moteur du développement de la Côte d'Ivoire. Cette région naguère, prospère, a eu de grosses difficultés. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que la situation est en train de s'inverser. Il est bon donc de dire à nos parents de redoubler d'efforts pour que ces parents puissent vous accompagner dans les missions et dans votre vision que vous allez développer pour la région. Nous sommes très heureux ce matin, tous mes collaborateurs, de vous avoir ici, parce que je crois que c'est officiellement la première fois que vous venez ici, officiellement, même si je sais que je vous ai déjà vu ici il y a bien longtemps. Nous sommes très heureux, nous souhaitons que vous reveniez assez souvent avec vos collaborateurs. Nos bureaux sont ouverts. Bienvenue au BNED. Je vous souhaite donc plein succès à votre mission, à vous-même et à vos collaborateurs. Je vous remercie. à vous-même et à vous-même et à vous-même.